juste avoir une injonction pour dire bon ben maintenant faut arrêter de prendre la voiture ok mais en fait il n'y a pas de possibilité des fois dans certains cas de se sortir de cette dépendance à la voiture et en fait on n'a pas profité de cette accélération pour passer moins de temps dans les transports ce qui est un peu contre intuitif parce qu'en général quand on cherche à aller plus vite c'est pour gagner du temps en fait ce qui est assez intéressant dans la fin de vente des voitures thermiques à l'horizon 2035 c'est qu'on aurait pu le voir sous deux angles différents est ce que c'est avant tout la fin du thermique est ce que c'est avant tout la fin de la voiture les transports ont pris une place considérable dans notre société transformant radicalement notre rapport à l'espace et au temps toujours plus vite toujours plus loin mais à quel coup dans cet épisode nous allons explorer comment les transports ont évolué à travers l'histoire et les raisons pour lesquelles la voiture s'est imposée sur tous les plans au point que cette dernière devienne en france le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre comment passer du tout bagnole à une mobilité plus sûre juste décarbonée et saine quelles sont les alternatives existantes qui sont le plus prometteuse vous êtes sur le podcast circulaire métabolisme la chaîne pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir aurélien bigot il a soutenu sa thèse en 2020 intitulé les transports face aux défis de la transition énergétique il a travaillé sur les scénarios de prospective transition 2050 de l'athème et finalement aurélien a écrit le livre voiture fake or not de tana édition cet épisode est sponsorisé par umx plus de détails plus loin dans la vidéo bonjour aurélien bienvenue au podcast bonjour merci de l'invitation peut-être qu'on peut commencer de manière assez simple premièrement c'est quoi le transport ou c'est quoi les transports c'est quoi la mobilité et qu'est ce qui t'intéresse là dedans pour passer autant de temps bonnes questions va dans les transports en tout cas de manière assez schématique on a déjà tendance en général à faire deux catégories avec plutôt le transport de voyageurs de passagers et puis le transport de marchandises donc ce sont en fait deux fonctions qui sont hyper structurante dans nos modes de vie aujourd'hui en particulier pour le côté voyageurs donc il ya des questions ça a été cité d'aménagement du territoire aussi qui sont extrêmement structurantes et en fait les du coup les deux interagissent beaucoup ensemble les transports avec l'aménagement du territoire le transport de marchandises avec l'évolution de l'économie donc il ya il ya des rôles voilà extrêmement structurant comme ça et moi la manière en tout cas dont je suis arrivé sur ce sujet là c'est essentiellement par les sujets énergie climat parce que en effet les transports c'est de l'ordre de 30% des émissions de gaz à effet de serre en france donc en termes d'atténuation c'est un défi qui est absolument majeur au vu de cette part voilà premier secteur en france commence à être sur une tendance plutôt à la baisse si on regarde que les émissions directes des transports mais il ya des défis majeurs parce que les baisses ne sont pas du tout suffisante en tout cas par rapport à ce qui est fixé dans les objectifs du coup on a eu tendance à repousser les objectifs dans le secteur des transports vu qu'on n'atteignait pas ce qui était ce qui était prévu de stratégie ouais c'est quoi certains certaines variables qui seraient intéressants qu'on regarde quand on regarde le passé et l'avenir l'accélération le ralentissement ouais mais en fait quand on regarde l'évolution passée de nos mobilités on peut regarder ça sur différents critères moi j'en utilise souvent trois différents qui sont regarder notre mobilité sous l'angle du nombre de déplacements qu'on peut faire par jour et par personne ça c'est resté assez stable historiquement donc on fait de l'ordre de 3 à 4 déplacements par jour et par personne en moyenne sur l'ensemble de la population en comptant que si par exemple on fait un aller-retour ces deux déplacements des fois on fait des boucles de déplacement 3 à 4 déplacements qu'on peut appeler chaînés et donc ça c'est un premier critère sur le qu'on peut regarder c'est rester relativement stable historiquement en nombre de déplacements un autre critère qu'on peut regarder c'est combien de temps on passe dans les transports et ça c'est un autre élément qui est resté assez stable historiquement autour de une heure c'est quoi ta fourchette de temps quand tu parles de historiquement historiquement en gros je moi les quantifications que j'ai cherché en fait en tout cas c'est sur les deux derniers siècles parce que ces deux derniers siècles sur lesquels il y a eu des évolutions majeures et l'introduction notamment de nouveaux modes de transport en gros il ya deux siècles on avait essentiellement la marche et puis en complément le transport atelais mais qui restait quand même une plutôt une petite partie de la mobilité comparé à la marche et puis progressivement à partir en gros des années 1830 1840 il ya eu le chemin de fer qui a apparu qui s'est développé très progressivement les débuts du vélo c'est il ya un petit peu plus de deux siècles en allemagne première l'ancêtre de la bicyclette en gros c'était en 1817 donc il ya un petit peu plus de deux siècles mais son vrai développement s'est fait à partir des années 1870 en gros et puis à la fin du 19e siècle dans les années 1890 et suivantes il ya l'automobile qui a commencé à se développer puis à avoir un peu plus de volume de production puis sa diffusion réellement et s'est fait à partir des années 50 l'aérien aussi qui lui est arrivé pour pour le coup plutôt début du 20e siècle donc il ya environ un siècle et en tout cas on a eu sur les deux derniers siècles donc une certaine stabilité à la fois en nombre de trajets une stabilité aussi en temps de transport donc autour d'une heure par jour et par personne en moyenne en ordre de grandeur et par contre l'autre l'autre critère l'autre caractéristique de nos déplacements qu'on peut aussi regarder c'est celle du nombre de kilomètres parcourus par jour et par personne ou au total et ça par contre ça énormément varié et en fait ce qui fait que ça a varié c'est qu'on a beaucoup accéléré les mobilités et en fait on n'a pas profité de cette accélération pour passer moins de temps dans les transports ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'en général quand on cherche à aller plus vite sur un trajet donné c'est pour gagner du temps on fait ce trajet avec moins de temps de déplacement mais du coup le fait d'aller plus vite et de pouvoir accéder plus rapidement à certaines destinations on en a profité pour aller plus loin pour accéder à un territoire plus vaste et c'est là où le lien transport aménagement du territoire est extrêmement fort c'est que du coup on a profité de cette mobilité pour étendre nos activités sur un territoire plus vaste d'où des tendances à l'étalement éparpillement des logements des activités etc sur un territoire beaucoup plus vaste que quand on était à l'échelle de la de la vitesse de la marche où du coup avec notre heure de transport par jour ben on avait entre guillemets droit à 4 kilomètres par jour en moyenne aujourd'hui on est plutôt quasiment à 50 kilomètres parcourus par par jour et par personne voilà tout déplacement confondu voilà une heure de transport à 50 kilomètres heure ben du coup on fait 50 kilomètres par jour donc ça ça a été vraiment une tendance majeure sur ces dernières années ces dernières décennies même l'accélération comme j'évoquais c'est surtout à partir du début des années 50 quoi la diffusion en tout cas des modes de transport rapide c'est vraiment à partir de ce moment là essentiellement via le développement de la voiture parce qu'en 1950 on avait une voiture pour 25 habitants donc à ce moment là il y avait déjà eu un développement de la voiture ça faisait déjà un demi siècle que la voiture était en train de se développer plus ou moins mais plutôt réservé aux plus riches encore à cette période là et c'est vraiment à partir des années des années 50 les 30 glorieuses on voit vraiment l'explosion de la motorisation des ménages jusqu'à en arriver à une voiture pour deux habitants en france au début des années 2000 et même maintenant le ratio est même encore un petit peu un petit peu supérieur à ça en ayant plus d'une voiture pour deux habitants en sachant qu'aujourd'hui dans nos mobilités aussi bien en nombre de trajets qu'en temps de transport en kilomètres parcourus la voiture domine très largement parce qu'elle représente quasiment deux tiers de nos mobilités sur ces trois différents critères donc il ya une succession de technologies qui ont permis également cette transition de mobilité si on veut en filigrane il ya aussi la transition énergétique qui s'est passé après le charbon et le pétrole donc on voit qu'il ya un espèce de couplage ou une espèce de facilitation ou permettre tout simplement que ces modes de mobilité existe ou pas si on n'a pas l'énergie qui va avec on n'a pas c'est ce type de transport oui tout à fait c'est vrai que quand on regarde en tout cas les énergies utilisées pour la mobilité comme la marge dominée très largement pendant donc j'évoquais encore il ya deux siècles mais en fait ce qui est assez surprenant pour le coup quand on regarde les les nos mobilités sur des sur les décennies plus récentes c'est qu'encore en 1950 et avant le boom justement la diffusion de la voiture plus de 80 % de nos temps de déplacement en 1950 c'était encore de la marche donc finalement le fait de passer de cette mobilité active où la propulsion était humaine quoi c'était directement nos corps qui nous déplaçait sans même d'outils particuliers à part disons nos chaussures ça c'était encore le mode de transport dominant il n'y a pas si longtemps que ça quoi il ya trois générations des personnes qui ont connu ça qui sont encore vivantes aujourd'hui c'est pas une évolution qui qui date d'il ya voilà d'il ya si longtemps que ça et après dans les dans les autres modes de transport qui ont été utilisés un peu comme dans l'agriculture il ya eu du coup la traction animale avec le transport attelé par par les chevaux essentiellement qui ça du coup a subi une accélération comme je l'évoquais avant même avant même qu'on développe le ferroviaire qui est souvent vu comme le premier outil d'accélération des mobilités mais en réalité en fait il ya c'est assez dingue en fait le l'accélération qui a pu y avoir via le transport via du transport attelé plus plus rapide parce que typiquement sur du paris bordeaux en gros ski quoi ce qu'il faut compter c'est qu'à l'époque du coup une personne qui se déplaçait à pied sur des voyages à plus longue distance alors des voyages c'était réservé à très peu de personnes ou à des marchands à des fonctions très particulières etc ou des aventuriers qui pouvaient faire des distances plus longues en gros fallait compter 50 km par jour en gros c'était ça lors de grandeur et aujourd'hui ce sera à peu près la même chose déjà faut être en bonne condition physique donc 50 km par jour donc par exemple paris bordeaux ça se faisait en deux semaines par exemple et le transport attelé en sélectionnant des races de chevaux plus quelque part avec une capacité physique plus importante en ayant des travaux sur les infrastructures pour avoir des infrastructures qui permettait aussi d'aller plus vite ou encore via des organisations différentes typiquement de ne plus avoir des nuits à certains hôtels sur l'ensemble du trajet mais en enchaînant vraiment le trajet alors dans des conditions de confort qui étaient vraiment extrêmement spartiate on il se faisait balader vraiment dans des machines où vraiment il y passer un voyage assez horrible mais progressivement ce transport a été accéléré avec les relais de chevaux aussi pour faire en sorte que si les chevaux sont épuisés mais il reste là on prend des nouveaux chevaux pour pour aller à l'étape suivante etc et en gros le temps de transport paris bordeaux qui est passé en gros de 14 jours à un jour et demi seulement avec l'accélération du transport attelé et en fait là où on peut en fait de notre point de vue d'aujourd'hui le transport attelé même rapide nous paraît lent mais en fait il faut comprendre qu'à l'époque passé de 14 14 jours à un jour et demi il gagne 12 jours et demi donc quand aujourd'hui on passe par exemple il ya quelques années à la ligne à grande vitesse sur le sur le paris bordeaux bon ben on gagne quelques minutes avant c'était un progrès qui s'est fait en quelques décennies en nombre qu'on pouvait compter en nombre de jours par exemple sur paris bordeaux donc ce qu'on voit en tout cas c'est qu'il ya eu cette accélération déjà sur le transport attelé il ya eu cette cette envie de voyager cette envie du lointain cette envie de la vitesse qui est arrivée notamment via via le cheval via l'accélération du transport attelé dans le sens où ça a donné envie d'aller chercher cette vitesse et ses destinations plus lointaines ça c'est ce qui est très bien étudié et raconté dans un livre que j'ai beaucoup aimé utiliser pour ma thèse de christophe studenic un livre qui s'appelle l'invention de la vitesse et qui revient beaucoup sur sur cet historique là et en gros donc il ya eu cette période là où déjà on a eu cette première accélération qui a donné envie de la vitesse et puis ensuite il ya une sorte de phase invention de nouveaux modes de transport tel que je l'évoquais tout à l'heure avec l'invention voilà du vélo du train de la voiture de l'autocar de l'avion etc tout ça s'est fait en grosse à peu près du début du 19e siècle au début du 20e siècle mais en fait quand on regarde en distance moyenne ou en vitesse moyenne au début du 19e siècle au moment où on sait déjà comment c'est à faire des avions on a déjà des voitures qui roule etc si on ramène ça à l'ensemble de la population en réalité on était encore à des distances extrêmement faibles parce qu'il n'y avait pas eu de diffusion de cette vitesse c'est à dire que techniquement elle nous était accessible mais par contre économiquement en termes de développement et c'est là aussi où vient l'énergie en termes aussi d'accès à l'énergie pour propulser cette vitesse plus importante eh bien il n'y avait pas encore eu les développements et la croissance exponentielle qu'on a pu avoir dans les décennies suivantes et essentiellement du coup sur la deuxième moitié du 20e siècle avec la croissance de la voiture et sur les toutes dernières années même c'est depuis le début des années 2000 en gros on est un plafonnement sur l'usage de la voiture par exemple en france et ce qui a tendance à apporter la hausse des kilomètres parcourus désormais c'est plutôt le transport aérien donc surtout hors effet covid après faut voir comment ça ça évoluera dans les dans les années à venir mais en tout cas sur l'année 2019 quelque part on était sur l'année où on a parcouru le plus de kilomètres par jour et par personne historiquement donc après faut voir si voilà 2022 2023 les années qui suivent on va retrouver ce ce niveau là post covid mais en tout cas on est un peu dans cette ère de l'hyper mobilité 10 à 12 fois plus de kilomètres parcourus aujourd'hui qu'il ya deux siècles parce que cette vitesse du coup 10 à 12 fois plus est élevée en moyenne et en termes de transport de marchandises ça ça a suivi une même histoire plus ou moins alors en termes de transport de marchandises en effet on a des modes de transport qui se sont beaucoup suivis en termes de d'usage là où on peut voir une différence assez majeure c'est notamment sur le sur l'usage du transport maritime alors je suis justement en train de creuser dans ces données là parce que c'est assez difficile sur le transport de passagers par exemple de s'y retrouver aussi là dessus mais sur le transport de marchandises en tout cas on a eu finalement aussi l'utilisation de la traction animale aussi un minimum ou de transport de marchandises qui dans tous les cas était à des échelles beaucoup plus locales et puis le maritime a pu se développer le ferroviaire aussi se sont développés pour étendre ce transport de marchandises à la fois en distance mais aussi en masse possible à transporter donc une sorte de massification qui a été très progressive encore c'est encore une fois entre le moment où on invente le mode de transport ou le niveau nouveau type de propulsion pour le transport maritime il ya eu différents types de propulsion assez variés finalement entre des bateaux qui ont aussi via l'esclavage etc étaient propulsés par les hommes à la rame ou des bateaux propulsés par le vent donc de l'énergie renouvelable ou des bateaux qui ont été propulsés par des machines des bateaux à vapeur donc aussi par par du charbon puis ensuite qui sont passés au pétrole puis peut-être dans les années décennies à venir des carburants de synthèse on verra ce que ça donne là dessus mais c'est un peu ça les prospectives qui sont qui sont évoqués et donc on a eu des sortes de transition énergétique mais encore une fois c'est là où on peut déconstruire un peu le terme de transition énergétique ou en tout cas d'empilement ou en tout cas de remplacement qui ont permis toujours cette croissance des flux à la fois pour à la fois en distance et à la et aussi en tonnes transportées ce qui va avec plus globalement comme j'évoquais tout à l'heure les évolutions qu'on a eu dans l'économie ont développé ce commerce international qui était déjà quand même assez fort il y a il y a plus d'un siècle et finalement avant même le l'arrivée du pétrole alors ça a vraiment démultiplié mais il y avait déjà des échanges entre les différents continents finalement depuis des siècles mais dans des échelles qui n'avaient rien à voir avec avec celle qu'on peut avoir aujourd'hui j'imagine qu'il ya aussi une très forte relation entre transport et industrie ou transport et guerre ou et transport et parce que si je comprends bien le train était là d'abord pour transporter du charbon les voitures ou les véhicules thermiques c'était quand même pas mal lié à la guerre enfin après la première guerre mondiale j'imagine qu'il ya aussi des histoires où d'abord c'est très niche et après ça devient une massification une fois que la guerre s'arrête comme ça pour l'agriculture quoi en tout cas oui complètement un lien assez fort quand même d'une année sur l'autre entre le PIB et les flux de marchandises donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez bien historiquement et puis des des interactions par exemple entre le système ferroviaire et le charbon à la fois parce que le ferroviaire transporte beaucoup de charbon mais parce que le ferroviaire a besoin de charbon aussi pour pour avancer dans les machines à vapeur qui pouvaient être utilisés d'ailleurs il ya eu un petit peu de traction animale aussi via des chevaux tout début du ferroviaire mais ça n'a pas duré très ça n'a pas duré très longtemps et puis voilà des interactions sur le un peu des deux côtés quoi finalement à la fois il y avait besoin du charbon pour construire les voies de chemin de fer et faire rouler les trains et puis en même temps du ferroviaire pour transporter le charbon qui est voilà un pondéreux qui a besoin aussi de mode de transport massifié pour pouvoir aller de la mine jusqu'au lieu d'utilisation de consommation c'est vraiment ce cercle vertueux ou vicieux ça me fait penser juste à une petite parenthèse c'est que on a des fois on se pose la question dans les autres finalement lien avec le transport ou ses longues distances et aussi sur l'information les communications et il ya souvent des questionnements de savoir finalement à quel point le fait de développer davantage des communications efficaces permet de sera de remplacer des transports etc typiquement quand on réfléchit au télétravail aux visioconférences etc il peut y avoir une pertinence en effet à remplacer des transports lointains par par cela mais en tout cas historiquement ce qu'on a tendance à observer c'est plutôt qu'il ya il ya un développement comment dire simultané des deux en même temps c'est à dire que plus on a des communications à longue distance plus ça encourage aussi à aller à longue distance et du coup plus les transports à longue distance se développent et plus il ya d'échanges de marchandises et de personnes aussi qui qui voyagent sur des longues distances plus ça amène à avoir de la communication aussi sur ces longues distances donc finalement les deux aussi en plus du transport de passagers du transport de marchandises on pourrait ajouter presque une autre couche un peu moins visible un peu moins matériel bien qu'il y ait aussi des flux matériels là dessus mais autour de la communication de l'information également qui va un peu dans ce même ce mouvement global en tout cas à l'augmentation des des flux ou des distances finalement de flux physique et autres ouais c'est assez intéressant ce couplage qu'on peut voir il ya quand même un point qui reste super étonnant c'est cette limite ce plafond de une heure par jour enfin il ya la conjecture de sa vie il ya plein de personnes le terme qui est souvent donné exactement ça c'est peut-être une limite sociologique ou psychologique c'est pas du tout une limite physique quand on aurait pu continuer une deux trois heures mais on voit que voilà on a profité de l'accélération pour s'étendre un maximum mais finalement maintenant on arrive plus ou moins à ce à ces limites cette heure là elle est quand même assez bon elle va se généraliser sur la planète en gros c'est déjà assez généralisé en tout cas la conjecture de zahavi ça vient justement d'un chercheur de la banque mondiale qui a d'abord observé ça à l'échelle de villes dans des endroits très diversifiés dans le monde avec du coup des niveaux de développement entre guillemets assez assez varié où il observait à chaque fois finalement des durées quotidiennes de l'ordre d'une heure par jour par jour et par personne et donc ça on le voit à la fois dans des contextes assez variés mais c'est aussi ce qu'on voit historiquement et même anthropologiquement il ya aussi des travaux qui montraient que c'était ça pouvait être cet ordre de grandeur là aussi finalement dans des cultures très différentes à celles qu'on peut avoir actuellement ou des niveaux de développement assez différents et en fait là où c'est assez important dans la transition et c'est pour ça d'ailleurs quoi en gros le troisième chapitre de ma thèse était sur la question de la vitesse justement parce que en fait cette accélération des mobilités qui a permis cette augmentation des distances elle est valable en gros jusqu'au début des années 2000 si on prend que les transports intérieurs à la france et il ya une saturation un peu un plafond justement sur la vitesse moyenne des mobilités à un moment donné où en fait ce qui a permis pour beaucoup l'essentiel de l'accélération des mobilités c'est le fait qu'on se tourne vers des modes de transport plus rapide donc essentiellement via la voiture et on peut voir deux autres facteurs qui influencent la vitesse moyenne de nos mobilités c'est le fait qu'on a développé des infrastructures plus rapides donc c'est que là sans forcément changer de mode de transport bien l'utilisation de la voiture c'est plus forcément dans des rues et des petites routes mais de plus en plus sur autoroute et du coup à des vitesses bien plus élevées qui permettent de faire augmenter aussi cette vitesse moyenne des mobilités et le troisième facteur que j'ai essayé un petit peu d'isoler dans des quantifications que j'ai pu faire là dessus c'était quelle est la vitesse pratiquée par type d'infrastructure donc c'est à dire si je prends la voiture sur les autoroutes ou bien la voiture en ville ou bien le train sur les lignes à grande vitesse ou bien sur les lignes classiques etc à quel point ça ça a évolué et en fait là dessus il y a eu beaucoup moins d'évolution forte ou très structurante c'est à dire que dès le début des autoroutes on était déjà il y a quelques décennies à des vitesses qui étaient finalement assez similaires à celles d'aujourd'hui bon en général les voitures n'étaient pas toujours assez puissantes quelque part pour aller aussi vite mais en tout cas ce qu'on a vu sur ces vitesses par infrastructure est vraiment l'élément le plus structurant qu'on a là dessus c'est que à partir du début des années 2000 en france il y a eu la politique des radars sur les routes à partir de 2003 et que ça ça a fait chuter de manière assez forte quand même les vitesses pratiquées sur les routes en gros pour les routes aussi bien à 130 à 110 qu'à 90 km heure quand il n'y a pas d'obstacle donc la roue la vitesse qu'on pratique sans encombrement etc elle a perdu 7 km heure donc c'est quand même assez fort comme baisse sur un laps de temps de 2-3 ans en gros dans les 2-3 premières années de la mise en place des radars et que comme ça ça a touché en gros essentiellement la voiture le mode de transport vraiment très largement dominant dans les temps de transport dans nos mobilités etc et que ça a concerné un peu tous les types de routes même si on tient compte du fait que voilà on roule pas toujours à vitesse maximale etc qu'il y a de la congestion etc et bien en fait la vitesse moyenne de nos mobilités sur le début des années 2000 a baissé et là où c'est intéressant et là où ça fait le lien avec la transition énergétique c'est qu'en fait au même moment les kilomètres parcourus ont baissé c'est assez logique parce que du coup on cherche à ne pas trop augmenter nos temps de transport donc si la vitesse baisse potentiellement on va baisser un peu les kilomètres parcourus c'est ce qui s'est passé à ce moment là et du coup au même moment les émissions de CO2 ont baissé aussi et finalement jusqu'à maintenant à ma connaissance il n'y avait pas forcément de travaux qui faisaient le lien justement entre cette baisse des émissions de CO2 de la mobilité des voyageurs en France et la question de la vitesse alors c'est pas le seul facteur il y avait déjà cet effet de saturation dans tous les cas il y a aussi mais un petit peu plus tard dans les années 2000 il y a l'augmentation du prix des carburants et on sait que ça peut jouer aussi sur les kilomètres parcourus et là où on peut faire un lien avec la transition énergétique c'est aussi qu'il y a tout un tas de tendances ou de leviers qui auraient plutôt des effets de ralentissement sur les mobilités donc si je dis ça le premier élément auquel on pense c'est le 110 km heure sur autoroute ce serait une mesure de court terme particulièrement efficace on peut penser aux autres politiques de modération des vitesses aussi en ville les zones à 30 km heure voire zone de rencontre à 20 km max le 80 km heure sur les routes de zones rurales etc donc il y a ce premier effet là mais il y a deux autres effets qui sont toujours un peu et qui peuvent être un peu en lien mais typiquement le fait de se tourner vers des modes de transport plus sobres et potentiellement moins rapides comme par exemple quand on va davantage vers la marche davantage vers le vélo ce qu'on a intérêt à faire dans la transition si on ne fait pas ça que dans le centre des plus grandes villes et on a intérêt à le faire aussi dans des zones moins denses il y aura plutôt un effet de ralentissement et puis le troisième effet c'est l'interaction entre en gros la vitesse et les kilomètres parcourus dont j'ai déjà pas mal parlé et le lien avec l'aménagement du territoire le lien avec les modes de vie il y a vraiment des interactions pour le coup les deux vont vraiment ensemble comme j'évoquais si on va plus vite on va plus loin si on va moins vite typiquement les radars on va moins loin et dans la transition si on essaie de planifier justement le fait de vivre davantage en proximité au quotidien d'avoir des voyages moins lointains et bien ça va aussi se traduire par des vitesses qui sont moins importantes jusqu'à maintenant on a fait l'accélération qui a été dans le sens de la hausse des émissions parce que le fait d'augmenter nos distances parcourues c'est ça qui a été le principal facteur de hausse des émissions de CO2 et à quel point maintenant qu'on veut faire la forte baisse des émissions de CO2 à quel point il faut essayer plutôt de réduire les kilomètres parcourus et du coup réduire la vitesse les deux vont ensemble mais on peut le voir dans un sens ou dans l'autre mais en tout cas potentiellement d'avoir aussi un ralentissement à l'avenir dans le cadre de cette transition tu as parlé quand même de saturation de vitesse on peut réfléchir est-ce qu'il y a saturation du stock également ou pas est-ce que le stock va continuer à augmenter ou pas stock notamment de véhicules ou d'autoroutes d'infrastructures d'infrastructures le stock matériel est-ce qu'il va continuer à augmenter ou est-ce qu'on arrive vraiment à saturation ça c'est un peu ce que tout le monde espère dans le côté extraction des ressources c'est qu'au bout d'un moment on a un stock mature et on n'a plus besoin de construire parce qu'en réalité c'est pas exactement ce qui se passe par exemple il y avait pour les si je me souviens bien pour les trains tu as noté qu'il y avait 60 000 kilomètres de ferroviaires en 1920 et aujourd'hui on en a la moitié alors qu'au niveau des kilomètres parcourus c'est beaucoup plus quoi donc il y a cette espèce de quelque chose de contre-intuitif où on diminue la quantité de masse mais on accélère sur ce qu'on a quoi oui complètement alors sur le ferroviaire en effet on a des niveaux de pratiques d'usage du ferroviaire qui sont restés relativement stables sur les dernières années dernières décennies bon un peu en grosse masse grosse ordre de grandeur mais en effet les kilomètres parcourus sont plus importants c'est qu'en gros on passe toujours autant de temps dans les trains en particulier pour les trains de longue distance typiquement le fait de développer le TGV ça n'a pas forcément fait qu'on a fait beaucoup plus de trajets à longue distance ou qu'on a passé plus de temps dans les trains de longue distance mais par contre comme on a été bien plus vite dans ces trains et bien avec ce même temps de transport on a été beaucoup plus loin donc les kilomètres parcourus par personne en train typiquement n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui en France mais par contre en effet on a été vers des trains de plus en plus rapides des trains de plus en plus capacitaires on a beaucoup massifié et finalement c'est à la fois un intérêt d'un point de vue environnemental mais beaucoup d'arriver aussi par les aspects économiques d'aller sur une intensité d'usage du réseau qui a été du coup beaucoup plus forte donc on a concentré les trafics là où il y avait les flux de déplacement les plus forts à l'intérieur des grandes métropoles typiquement les RER les métros ou bien entre les grandes métropoles avec les intercités et puis de plus en plus les TGV donc on a eu en tout cas un développement qui a fait un usage qu'on a eu un usage du train bien plus fort en kilomètres parcourus sur un réseau en effet qui s'est rétréci parce qu'avant le ferroviaire irriguait beaucoup plus le territoire parce qu'on avait aussi ce besoin à l'époque parce que c'était le principal mode de transport de longue distance le problème c'est qu'on a tellement développé la voiture et c'est évidemment c'est avant tout la voiture en fait qui a entraîné cette baisse du réseau ferroviaire on peut regarder aussi quelles évolutions il y a eu à l'intérieur du ferroviaire mais c'est vraiment que la voiture a tellement il y a tellement une hégémonie de la voiture a tellement pris toute la place dans les déplacements que forcément il n'y a plus les mêmes flux de personnes qui voudraient utiliser le ferroviaire à partir du moment où les gens sont dans leur voiture et puis ont des trajets du coup qui ne sont plus adaptés au ferroviaire parce que la voiture a permis cette sorte d'éparpillement ces trajets porte à porte qui ne nécessitent plus forcément de penser son mode de vie ses lieux d'activité de logement etc. en fonction d'une ligne de transport en commun alors que c'était davantage le cas si jamais on n'avait que sur la longue distance ces transports ferroviaires parlons comment la voiture a rendu ringard ou obsolète ou même dangereux tous les autres modes de transport enfin même pour le vélo aujourd'hui on ne se sent pas tout le temps en sécurité quand on est à proximité des voitures j'imagine qu'il y a certaines étapes structurantes qui ont permis la domination et puis l'exclusion ou en tout cas l'obsolescence des autres même parmi les voitures il y avait la voiture électrique qui existait avant la voiture thermique et ben voilà quelles ont été ces interactions quelles ont été ces espèces d'étapes qui nous ont vraiment verrouillés dans le tout voiture si on regarde quels sont les facteurs qui ont fait qu'on s'est rendu autant dépendant à la voiture ou qu'elle a pris autant de place on peut en citer plusieurs alors tout d'abord les avantages un peu intrinsèques à la voiture finalement intrinsèques c'est toujours un peu en comparaison avec les autres modes de transport avec lesquels elle est en concurrence il y a le fait que c'est un mode de transport rapide ça c'est extrêmement structurant parce que quand ça a remplacé essentiellement la marche donc 30-40 fois plus rapidement que la marche le fait que c'est un mode de transport porte à porte donc ça c'est vraiment un avantage par rapport au transport en commun c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin d'aller jusqu'à une station d'attendre potentiellement un train un car etc mais on peut aller de son lieu d'origine jusqu'au lieu de destination en une seule fois il y a le fait qu'il y a des conditions de confort qui sont assez fortes d'autant plus avec des véhicules qui ont été de plus en plus pensés pour cela un coût qui n'est pas si élevé que ça en tout cas pour une majorité de la population un coût qui reste supportable pour que les personnes puissent s'acheter un véhicule pour une grande partie de la population en tout cas après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas malgré tout des contraintes financières surtout quand on en est dépendant etc et ensuite dans les facteurs qui ont rendu possible ce développement de la voiture on peut citer la hausse des revenus c'est-à-dire qu'au début et notamment dans la première partie du XXe siècle où on avait déjà des voitures on savait les fabriquer mais où ce n'était pas encore un mode de transport de masse c'était réservé aux plus riches c'était un objet plutôt de luxe etc. parce que voilà il n'y avait pas une capacité financière de l'ensemble de la population d'acheter ce type de véhicule et d'avoir aussi de supporter les coûts d'usage ensuite un autre facteur c'est l'énergie en effet on l'a évoqué avec le pétrole qui a rendu possible un peu accès finalement à une énergie abondante et bon marché qui a permis de faire cette diffusion de l'automobile il y a le fait que de plus en plus on a développé un réseau d'infrastructures qui permettait qui permet à la voiture dans des conditions de confort et aussi bien depuis la ruelle jusqu'à l'autoroute finalement d'irriguer l'ensemble du territoire avec un réseau fortement hiérarchisé fortement développé etc. qui permet d'aller un peu partout donc ça aussi ça a supporté forcément son développement si on n'avait pas de construit d'autoroute par exemple en France des gens ne partiraient pas aussi loin en vacances en voiture par exemple parce que justement pareil que sur la courte distance le temps qu'ils sont prêts à louer à leur transport pour partir en vacances ou sur des mobilités longue distance est aussi limité par certains aspects donc il y a ces éléments-là en lien avec les infrastructures ou plus globalement l'aménagement du territoire pourquoi on en est dépendant aujourd'hui c'est beaucoup en lien aussi avec ça c'est-à-dire qu'on a construit notre aménagement du territoire par la voiture c'est-à-dire que si on sait autant étaler, disperser etc. c'est parce que la voiture est un mode rapide qui permet du coup d'aller plus loin et porte-à-porte qui permet du coup de se disperser un peu partout sur le territoire sans forcément penser un urbanisme le long de certains axes de transport en commun etc. donc ça on a construit un urbanisme de ce type-là que je résume un peu rapidement mais voilà il y a un peu ces facteurs-là notamment qui du coup sont une fois qu'on est dans cet aménagement du territoire-là qui rendent un peu prisonnier de la voiture parce qu'une fois que par exemple on habite dans le périurbain un endroit où il n'y a ni ligne de transport en commun autour de soi et qu'on a des distances de 15, 20, 30 kilomètres à faire par jour etc. à la fois ça disqualifie les transports en commun s'il y a cette dispersion et ça disqualifie du coup la marche et le vélo typiquement l'hégémonie de la voiture et la place qu'elle a prise dans la mobilité a marginalisé les autres modes de transport c'est-à-dire ça les a rendus soit trop dangereux par exemple pour le vélo en zone rurale en zone périurbaine soit pas assez de monde pour faire des transports en commun efficaces partout sur le territoire soit des distances trop importantes justement pour utiliser les modes actifs comme la marche et le vélo donc il y a eu une marginalisation aussi de ces autres modes de transport donc une fois en gros c'est un aménagement du territoire par la voiture et pour la voiture une fois qu'on est un peu prisonnier de cet aménagement du territoire on a un peu la même chose sur les modes de vie c'est-à-dire qu'on a développé nos modes de vie nos programmes d'activité autour de la voiture et du coup si du jour au lendemain on se dit bon le défi environnemental maintenant c'est d'utiliser moins la voiture et bien en fait on est potentiellement coincé dans des programmes d'activité des lieux d'emploi d'habitation d'emploi d'activité pour aller faire les courses les loisirs etc qui en fait ne fonctionnent qu'à condition qu'on ait à disposition une voiture et du coup forcément de juste avoir une injonction pour dire bon ben maintenant il faut arrêter de prendre la voiture ok mais en fait potentiellement ça bouleverse ces modes de vie où il n'y a pas de possibilité des fois dans certains cas de se sortir de cette dépendance à la voiture et après dans les autres facteurs qu'on peut évoquer il y a le fait que d'un point de vue économique le secteur a pris une importance majeure que du coup il y a beaucoup d'emplois des activités économiques qui sont liées à ça donc aujourd'hui ça peut être l'influence aussi du lobbying pour aller contre certaines évolutions qui viendraient à limiter l'usage de la voiture limiter le poids des voitures parce que les constructeurs ont intérêt à vendre des voitures plus haut de gamme plus lourdes etc donc il y a un certain nombre aussi de tendances dans ce sens là et puis en même temps c'est une vraie question bien évidemment en termes d'emploi d'activité économique si jamais on a cette décroissance de l'usage de la voiture etc comment on fait cette transition d'un point de vue économique donc ça peut être un frein aussi à la transition qu'on peut bien observer dans un certain nombre de cas actuellement et puis il y a les aspects qu'on pourrait appeler plus culturels autour de la voiture c'est à dire que à la fois la publicité à la fois le cinéma à la fois tout l'environnement qui est autour de la voiture les passions automobiles qu'il peut y avoir qui sont assez diversifiées aussi bien finalement un attachement à la voiture aussi bien dans des élites des clubs automobiles un peu d'élites mais aussi finalement dans des milieux beaucoup plus populaires avec le tuning etc je caricature peut-être un peu les choses mais il y a des cultures ou un président qui dit qu'il adore la bagnole on est attaché à la bagnole on aime la bagnole et moi je l'adore exactement et ça c'est peut-être la meilleure illustration pour montrer qu'aujourd'hui voilà même un président alors que c'était la veille en plus de une présentation d'une stratégie climat qu'il a dit ça même voilà il y a une difficulté à imprimer finalement d'autres imaginaires autour de la voiture que celui du fait que c'est le progrès que c'est ça a été beaucoup véhiculé aussi par la publicité de telle manière c'est le progrès c'est la liberté etc on pourrait décortiquer l'aspect liberté autour de de la voiture mais toujours avec des spots publicitaires sur lesquels il n'y a qu'une voiture sur une route totalement vide typiquement ça c'est même carrément mensonger et puis le fait que la voiture ou la place que ça a pris nous prive de tout un tas de libertés aussi typiquement on peut se dire est-ce que quelqu'un qui habite en zone rurale ne devrait pas avoir la liberté de se déplacer en vélo aussi par exemple dans ces zones rurales aujourd'hui il n'y a pas cette liberté là c'est trop dangereux pour énormément de personnes donc la dépendance à la voiture par exemple prive de ce type de liberté là encore plus important presque et encore moins questionné la liberté pour les enfants de jouer dans l'espace public c'était possible c'était possible avant l'arrivée de véhicules plus rapides alors ça a pu être les chevaux pendant un temps puis surtout les voitures qui font apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge que la voiture c'est dangereux et qu'il ne faut pas trop qu'ils sortent tout seuls dans la rue ou qu'il faut a priori tout le temps être en alerte parce qu'en effet l'espace public est devenu dangereux et en fait on leur a privé d'une certaine liberté qui est quand même assez majeure et puis le fait que ce soit un véhicule particulièrement coûteux et que le mode de transport est beaucoup fait pour la voiture ça fait que des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture potentiellement sont dans des situations de précarité mobilité particulièrement fortes et qu'elles n'ont pas la liberté de déployer le programme d'activité qu'elles le voudraient avec des offres de transport qui sont adaptées à leurs revenus ou à leurs envies si on peut aussi avoir envie de ne pas utiliser la voiture pour des raisons environnementales pour tout un tas d'autres raisons qui ne sont pas forcément de l'ordre de la contrainte mais il y a on peut aussi questionner là-dessus mais c'est sûr que cette culture automobile a pris une place extrêmement forte et même on le voit chez les politiques ils ont énormément de mal à remettre en question ça et puis il y a des passions sur l'ensemble des modes de transport il y a des passionnés de ferroviaire des passionnés d'aérien de vélo donc c'est un peu commun à tous les modes mais dans un moment où il faut qu'on réussisse à limiter l'usage de la voiture et de l'avion c'est particulièrement problématique d'avoir même des discours qui sont très loin du rationnel de dire j'adore la voiture et du coup quelque part on ne peut même pas attaquer cet objet-là ou on ne peut même pas imaginer un avenir différent que celui de sa promotion perpétuelle quelque part cet aspect culturel je pense qu'il n'est pas innocent ni les pubs ni tout ça enfin il y a quand même de gros lobbies qui sont derrière la voiture alors j'ai essayé de creuser j'avais eu un cours d'urbanisme il y a quasi il y a 20 ans j'ai pas réussi à trouver mais il y avait un cycle entre les autoroutes et le pétrole et c'était il y avait une taxe c'était aux Etats-Unis dans les années 30 ou quelque chose comme ça où il y avait le fait de construire plus ça permettait de consommer plus d'essence il y avait une taxe de l'essence qui était donnée aux routes et qui avait cette espèce de cycle de macadamme je me souviens plus de ce nom-là il y a en tout cas une sorte de on peut appeler ça un peu le système automobile où il y a différents types d'acteurs à la fois des infrastructures des infrastructures de routières de l'énergie des véhicules de tous les services liés à l'automobile il y a aussi beaucoup d'emplois dans tous les services alors à la fois services de vente services de réparation etc les assurances il y a quand même beaucoup d'emplois aussi dans ces parties-là c'est quoi c'est 2 millions tu disais quelque chose comme ça 2 millions c'est globalement c'est des chiffres de mémoire de l'union routière française sur l'ensemble du système routier donc ça inclut aussi si je ne me trompe pas les chauffeurs routiers les conducteurs de transports en commun routiers etc donc là c'est assez large si on réduit sur la partie production des véhicules un peu plus autour de la voiture on va être sur un ordre de grandeur moins élevé il y a aussi une bonne partie de l'industrie automobile qui a été en baisse assez forte donc là il y a aussi des baisses d'emplois très fortes de ce point de vue-là mais c'est sûr que d'un point de vue économique ça représente un secteur qui est assez majeur et bien souvent c'est pour ça aussi que le secteur est aussi mis en avant et dans les discours d'Emmanuel Macron c'est ce qu'on entend beaucoup aussi à chaque fois qu'il parle de transport en fait il parle d'industrie il parle d'économie il parle de réindustrialisation il parle de compétitivité il parle de gigafactory il parle pas de la mobilité des gens à quel point c'est pas ça le sujet qui ressort c'est vraiment un sujet de transition très technologique mais de soutien globalement à l'industrie ou plus globalement à la filière automobile et typiquement on peut le voir même sur des élus qui quand ils sont élus au niveau national ils vont avoir un discours sur la voiture et sur un soutien à l'industrie automobile qui va être bien plus fort et s'ils ont des responsabilités locales et qu'ils ont à gérer toutes les nuisances de la voiture en ville la pollution de l'air la consommation d'espace la pollution sonore le fait que ça prend tellement d'espace que ça limite la possibilité d'avoir à la fois d'autres modes de transport plus vertueux mais aussi davantage de végétation mais aussi d'autres usages de l'espace public uniquement un espace de circulation de stationnement des véhicules etc et bien en fait les politiques dans ce genre de cas de contexte local ils vont être beaucoup plus on pourrait dire anti-voiture mais en tout cas avoir des politiques qui vont beaucoup plus sur la restriction de l'usage de la voiture que quand ils sont au niveau national où là ça va être plutôt des discours assez favorables et des politiques plutôt assez favorables envers l'industrie il y a un peu cette sorte de double discours ou un peu de manque de clarification autour de la transition mais c'est quoi qu'on veut en fait comme avenir pour la voiture du coup est-ce que c'est vraiment plus de soutien et vraiment continuer à développer son usage ou est-ce qu'on assume de vouloir faire baisser son usage oui cette schizophrénie elle existe pour tous les secteurs je pense ce local global ou ce local national tu viens de toucher quelques externalités négatives ou en tout cas les impacts de la voiture donc c'est vrai que la liste est assez longue et puis il y en a certaines elles sont comme tu disais locales d'autres elles sont plutôt globales c'est-à-dire que la pollution d'ici via les GES les gaz à effet de serre c'est plutôt au niveau global alors que la pollution de l'air c'est local au local donc chaque impact est un peu différent et il y en a de toutes sortes il y en a des sanitaires il y en a des oui il y a beaucoup d'impacts assez différents il y a des impacts environnementaux si on veut essayer un peu de catégoriser des impacts environnementaux il y a des impacts sociaux notamment en termes d'inégalité d'accès à la mobilité ou d'impact divers que ça peut avoir des inégalités des impacts sur la santé donc là il y a la pollution de l'air la pollution sonore la sédentarité une activité physique l'accidentalité on peut mettre aussi au moins un parti dans des impacts de santé via la consommation d'espace et le manque d'espace vert etc c'est aussi indirectement des questions de santé et puis là ça rejoint aussi beaucoup des questions de qualité de vie en fait plus globalement et c'est pour ça aussi qu'au niveau local finalement il y a plus souvent ces volontés de réduire l'usage de la voiture après ce qui est important c'est de voir qu'en fait ces différents impacts ils font système quelque part et c'est le système automobile ou en tout cas d'une mobilité qui repose grandement sur la voiture qui produit un peu simultanément ces différents types de nuisances et on peut pas forcément un peu le rêve qui peut y avoir entre guillemets des discours de transition technologique c'est de se dire qu'on va garder le même système mais bon on va juste changer un petit bout on va enlever le pétrole et on va mettre l'électrique à la place et on verra que ce sera bien mieux parce qu'il n'y aura plus de pollution de l'air plus d'émissions de gaz à effet de serre on va même y gagner sur le bruit donc ça c'est les trois vrais avantages qu'il y a mais en fait il reste tout un tas d'autres nuisances par exemple sur la voiture électrique le fait de changer de motorisation ça change rien à la consommation d'espace et donc les impacts biodiversité qu'il peut y avoir aussi via l'artificialisation des sols via la fragmentation des espaces naturels liés aux infrastructures linéaires ce qui est valable aussi pour le ferroviaire mais on a beaucoup moins de kilomètres d'infrastructures quelque part si jamais on passe uniquement de la voiture thermique à la voiture électrique en termes de transition on n'y gagne pas non plus en termes d'accidentalité en termes d'inactivité physique donc ces impacts sur la santé d'un point de vue du coût global de la mobilité ça reste assez similaire la voiture électrique est plus chère à l'achat beaucoup moins chère à l'usage au global ça a tendance un peu à s'équilibrer ça dépend quels aides on met aussi sur l'achat par exemple ou est-ce qu'on achète neuf d'occasion bref on peut voir un peu différents éléments mais en tout cas le coût global est assez similaire et puis là où il y a un nouveau défi c'est sur la question des ressources à la fois on va beaucoup moins utiliser de pétrole donc de ce point de vue là c'est tout à fait positif parce qu'il y a tout un tas de contraintes là-dessus et d'impacts environnementaux sociaux géopolitiques mais en fait on va avoir tendance à recréer d'autres types de dépendance plutôt sur les métaux avec aussi d'autres impacts du coût environnementaux sociaux économiques géopolitiques etc. en lien avec ça donc on voit en tout cas dès qu'on prend un regard un petit peu plus large que disons uniquement une transition climatique que déjà en fait la transition technologique ne répond pas du tout à tous les défis de transition et même si on raisonne que sur le climat la seule électrification des voitures clairement ne suffira pas du tout pour différentes raisons mais on voit bien que si on élargit le spectre il y a des thématiques sur lesquelles juste ça ne changera rien on aura toujours si on veut une qualité de vie en ville ou même dans les villages qui soit meilleure plus de végétation etc. c'est pas en passant l'électrique que ça résoudra ça par exemple Toi tu as également via la stratégie SNBC donc stratégie nationale bas carbone il y a 5 grands leviers qui sont identifiés et tu as un peu joué sur ces leviers pour voir un peu leur impact est-ce que tu peux nous parler de ces 5 leviers et qu'est-ce que tu trouves en jouant dessus ? Oui alors sur les 5 leviers en tout cas finalement j'ai pu en parler un petit peu de ces différents leviers jusqu'à maintenant les 5 leviers pour le premier d'entre eux c'est la demande de transport donc si on veut réduire les émissions la modération de la demande de transport donc des kilomètres parcourus pour les voyageurs des tonnes kilomètres transportées pour les marchandises ensuite le deuxième levier c'est ce qu'on appelle le report modal c'est-à-dire se reporter vers des modes de transport moins impactants donc moins d'utilisation des poids lourds moins d'utilisation de l'avion et de la voiture et puis davantage de modes actifs avec la marche, le vélo les transports en commun ou bien le fret fluvial et ferroviaire ou bien plutôt le maritime que l'aérien par exemple sur le transport longue distance de marchandises ou bien plus de vélos cargos plutôt que des camionnettes par exemple sur les plus courtes distances donc il y a différents effets de report modal ensuite le troisième levier c'est d'améliorer le remplissage des véhicules c'est-à-dire que quitte à faire circuler des véhicules autant que ce soit des véhicules bien remplis et là où il y a le principal levier c'est notamment sur le covoiturage à la fois parce que la voiture domine les émissions des transports mais aussi parce que le remplissage moyen des voitures est particulièrement faible en général on a des voitures de 5 places mais 9 automobiles sur 10 par exemple sur le domicile travail sont seuls dans leur voiture donc il y a une marge d'optimisation là-dessus qui est extrêmement forte ou bien sinon l'autre marge d'optimisation si on se dit que nos véhicules sont trop peu remplis c'est-à-dire qu'on peut avoir des véhicules plus sobres plus légers donc ça ça rentre dans le quatrième levier c'est de se dire si une bonne partie de notre mobilité repose sur la voiture individuelle et qu'on a des difficultés bien souvent pour l'instant à développer le covoiturage de manière massifiée notamment sur la mobilité de courte distance donc il faut pouvoir le développer autant que possible mais il y a aussi potentiellement de revoir à la baisse les exigences qu'on va avoir en termes de poids du véhicule de nombre de places à l'intérieur du véhicule de vitesse de ces véhicules d'autonomie en véhicules électriques etc donc ça c'est une partie aussi pour réduire les émissions donc de baisser les consommations énergétiques des véhicules soit via la sobriété sur ce type de véhicules ou sur les vitesses pratiquées quand on évoquait le 110 km heure ou bien une autre partie qui est à l'intérieur de ce grand levier de baisse des consommations énergétiques et une autre partie plus technologique qui est typiquement d'améliorer le rendement des moteurs ce qu'on a pas mal fait par le passé sur les véhicules thermiques ou ce qui peut être permis aussi par l'électrification quand on raisonne en énergie finale les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs thermiques donc ça sera un peu le levier là-dessus pour réduire les consommations d'énergie des véhicules à l'avenir et puis le cinquième et dernier grand levier c'est de décarboner l'énergie c'est là de faire en sorte de sortir du pétrole qui aujourd'hui représente plus de 90% des consommations d'énergie du secteur pour aller vers des énergies moins carbonées donc l'électrique l'hydrogène le biogaz les biocarburants ou encore les carburants de synthèse à condition bien sûr à chaque fois que ce soit produit de manière aussi bas carbone que possible et de manière durable si on veut que ça a un intérêt dans la transition de manière générale d'utiliser ces énergies là ce qui est intéressant c'est que tu les positionnes dans un axe sobriété technologie également c'est ça c'est un peu ça en effet l'exploration entre technologie et sobriété c'est que ces 5 leviers en gros les premiers leviers sont plutôt des leviers de sobriété et les 1,5 derniers leviers en gros c'est que en gros demande de transport modérée les kilomètres parcourus c'est de la sobriété se reporter vers des modes de transport plus sobres aussi aller plutôt vers du covoiturage plutôt que de l'autosolisme aussi des véhicules plus sobres ou de l'éco-conduite ou 110 km heure etc on peut mettre un peu toute cette partie là dans la sobriété et puis l'efficacité énergétique sur les moteurs ou encore l'électrification ça on peut mettre plutôt sur les volets technologiques après on peut discuter un peu tout ça parce que quelque part il y a des fois des interactions par exemple une partie des oppositions d'ailleurs à la voiture électrique sont sur le fait que ça va demander trop de changements d'usage alors que c'est plutôt une solution quand même technologique à la base mais il y a quand même des changements parce que l'autonomie limitée etc implique certains usages un petit peu différents et on aura d'autant plus de gains d'ailleurs au global à l'électrification si jamais on combine ce facteur technologique avec la sobriété donc en gros tout doit aller ensemble ça c'est le message vraiment si on veut réussir à faire cette transition pour éviter les effets rebonds en gros qui est un facteur qui s'améliore mais on compense sur l'autre etc c'est vraiment c'est vraiment simultanément agir sur l'ensemble des cinq leviers parce que si on prend le recul historique justement de regarder cette dernière décennie ce qui s'est passé et bien en gros les leviers de sobriété ont surtout été dans le mauvais sens c'est à dire que la demande a augmenté ça a été vraiment le facteur majeur à la hausse de très loin devant les autres c'est ça le principal facteur d'évolution des émissions de CO2 des transports aussi bien pour la mobilité des voyageurs que la mobilité le transport de marchandises sur les dernières décennies il y a vraiment un lien très fort entre émissions de CO2 et demandes de transport donc ça ça a plutôt eu tendance à augmenter il y a eu assez peu de politiques publiques qui ont été orientées quand même vers le fait de modérer cette demande de transport c'est un peu le tabou alors que c'est le principal facteur jusqu'à maintenant ça c'est un peu déjà quelque chose d'assez intéressant qu'on peut observer et puis dans les autres leviers de sobriété report modal il s'est plutôt fait dans le mauvais sens au global parce que davantage vers la voiture récemment de plus en plus aussi vers le transport aérien vers le transport routier aussi côté marchandises le remplissage moyen des voitures a baissé par contre il a plutôt eu tendance à augmenter pour les autres modes de transport mais souvent en allant vers des modes de transport plus capacitaires c'est à dire on prend un véhicule plus gros donc forcément on peut mettre plus de personnes à l'intérieur ou plus de tonnes de marchandises à l'intérieur donc il y a l'exemple pour le transport aérien on a été vers des avions de plus en plus gros qui permettent aussi de réduire les coûts le maritime aussi le ferroviaire également à la fois sur les voyageurs et sur les marchandises et finalement là où c'est un peu contradictoire sur le paradoxe sur la voiture c'est qu'on a aussi été vers des voitures plus grosses mais qui sont moins remplies en nombre de passagers à l'intérieur parce que on a plutôt décovoituré historiquement en termes de tendance donc ça c'est un autre levier plutôt de sobriété qui a été plutôt dans le mauvais sens en tout cas le principal effet c'est sur le covoiturage et ça ça a été dans le mauvais sens et sur la sobriété des véhicules en tout cas ça n'a pas non plus été dans le bon sens puisqu'on a des véhicules de plus en plus gros et les leviers technologiques essentiellement pour l'instant c'était l'amélioration du rendement des moteurs thermiques comme j'évoquais ça ça a été dans le bon sens mais pas du tout de manière suffisante pour faire fortement baisser les émissions et encore moins pour être aligné avec nos objectifs climatiques des toutes prochaines années ou même à plus long terme donc c'est en ça où à l'avenir vraiment il faut combiner l'ensemble des 5 leviers tous les leviers n'ont pas les mêmes les mêmes potentiels et non seulement parce qu'en tendance ils ne vont pas forcément avoir la même évolution sur la demande de transport en tendance ça pourrait toujours augmenter sur certains aspects alors il y a de la saturation sur certains modes notamment sur la voiture ça ne pourrait plus forcément augmenter beaucoup mais sur l'aérien si on laisse faire potentiellement les trafics vont continuer à augmenter à augmenter fortement ensuite on a sur le report modal ou sur le remplissage des véhicules par exemple sur le covoiturage ça quand on regarde sur ces dernières années en gros on n'a plus beaucoup d'évolution on n'a pas d'évolution vraiment majeure donc en tendancielle ça ne bouge pas énormément et sur le volet technologique ça dépend comment sur les deux derniers leviers ça dépend comment on voit les évolutions plus récentes pour l'instant il n'y a pas eu d'impact très fort de ces leviers-là de baisse de consommation énergétique par le passé de manière assez régulière mais sur la décarbonation de l'énergie il y a eu un peu de transfert vers les biocarburants qui en réalité n'ont pas été vraiment très favorables d'un point de vue climatique quand ce sont des biocarburants en concurrence avec l'usage alimentaire et pour l'instant l'effet de l'électrification donc là c'est plus récent cette montée de l'électrification ça a un effet qui est assez faible pour l'instant sur les émissions directes parce que la diffusion de la voiture électrique finalement dans l'ensemble du parc est assez faible donc ça rejoint l'élément tout à l'heure de à quel point techniquement on est capable de faire les choses mais en termes de diffusion des fois ça prend des années ou même des décennies mais 15 ans c'est extrêmement court en fait entre fin de vente 2035 et puis fin dans le parc en 2050 parce que la durée de vie moyenne déjà d'une voiture aujourd'hui la durée de vie moyenne de mise au rebut des voitures qui vont à la casse en gros c'est 19 ans et comme ça c'est une moyenne ça veut dire il y en a d'autres c'est encore plus long que ça donc ça veut dire si on comptait juste la durée de vie moyenne et qu'on ramenait à 19 ans et qu'on voulait arrêter les consommations de carburant liquide pétrole ou biocarburant en 2050 il faudrait fin de vente en 2031 et encore il faudra encore plus tôt si on compte le fait que voilà la vraie moyenne c'est ça donc il y a en tout cas une transformation qui est très forte sur ce volet technologique avec un certain volontarisme à la fois sur la voiture à la fois aussi de plus en plus sur les autres modes de transport y compris sur l'aérien sur le maritime d'avoir des pourcentages d'incorporation alors c'est beaucoup au niveau européen qu'il y a eu finalement ces transformations ces politiques les plus fortes finalement sur ces volets technologiques mais ce qui est assez malheureux c'est qu'il n'y a pas du tout un équivalent aussi ambitieux sur les volets de sobriété et c'est pour ça que dans le secteur des transports on loupe progressivement nos objectifs climatiques et c'est pour ça que sans rupture assez forte on continuera à louper à mon avis nos objectifs dans les années à venir parce qu'aujourd'hui ce qui est un petit peu caché et ce qui fait qu'on n'est pas si sur l'année 2022 on est repassé au-dessus des objectifs qui étaient prévus en gros 2020 les émissions ont chuté en France avec le Covid 2022 on est repassé au-dessus de la courbe mais pas énormément au-dessus mais en gros on était alors toujours un petit peu dans le rebond post-Covid notamment sur l'aérien bon après l'aérien international n'est pas compté dans les objectifs français de neutralité carbone ce qui est d'ailleurs un biais particulièrement fort mais il y avait toujours un peu certains effets de rebond post-Covid et surtout c'est des années où les prix des carburants sont particulièrement élevés et où du coup ça a pu limiter un petit peu cette demande de transport ces kilomètres parcourus donc si aujourd'hui on n'est pas si loin que ça de nos objectifs climatiques c'est parce qu'en gros on a subi des évolutions extérieures le Covid les prix des carburants particulièrement élevés et donc ça a été des sortes de contraintes alors que le plan quelque part qu'on voit dans la stratégie nationale bas carbone c'est vraiment on continue à se déplacer de plus en plus notamment via la technologie et en gros ce qu'on a observé c'est plutôt l'inverse c'est à dire que ce qui nous permet de ne pas être trop loin de nos objectifs climatiques c'est qu'on a plutôt eu tendance à réduire la mobilité via Covid prix des carburants et par contre qu'on a pris énormément de retard sur un renouvellement du parc vers des véhicules plus vertueux ce qui était prévu c'est notamment que ce soit dans un premier temps et à court terme des véhicules certes toujours pour beaucoup thermiques ou hybrides mais majoritairement thermiques mais moins consommateurs d'énergie mais avec des hypothèses qui étaient en réalité assez irréalistes si on ne comptait pas très fortement sur la sobriété du type de véhicule qu'on vendait pour atteindre ces objectifs là donc on a eu énormément de retard en fait sur ces dernières années sur ce qui était prévu dans la stratégie nationale bas carbone sur ce facteur là et en fait quelque part heureusement pour les objectifs climatiques entre guillemets que ça a été compensé par une moindre mobilité mais en fait ça s'est fait de manière subie donc pas de manière positive structurante et du coup pas forcément des évolutions de suffisamment long terme en tout cas pour que ce soit quelque chose de planifié qui puisse permettre d'être pérenne en fait et du coup de vraiment contribuer sur le moyen long terme à nos objectifs climatiques si c'est juste une sorte de restriction qui n'a pas été faite de manière vraiment très favorable en termes d'évolution qui ont eu lieu petite pause avant la prochaine partie pour parler du partenaire de cette vidéo la chaîne UMX comme vous l'avez entendu dans cet entretien la mobilité est responsable pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France mais aussi en Europe si nous voulons rester en dessous des 1.5 degrés c'est un secteur que nous devons complètement transformer et c'est là qu'intervient UMX ou Urban Mobility Explain cette chaîne YouTube propose des vidéos toutes les semaines sur les impacts environnementaux et sociaux de la mobilité ainsi que des solutions qui existent à travers l'Europe en plus une partie de notre entretien avec Aurélien sur les véhicules intermédiaires va paraître sur leur chaîne mardi prochain le lien vers leur chaîne et la vidéo d'Aurélien seront dans la description bonne découverte et de retour à la vidéo on rate les coches ou les bonnes les bonnes occasions pour être ambitieux parce que 2035 si c'est de l'électrique ça veut dire que ça nous dérouille pour encore 20 30 ans d'électrique parce que est-ce que l'idée c'est de remplacer tout le stock par de l'électrique est-ce que partiellement est-ce qu'on va réduire le stock enfin on va venir dans un tout petit peu par rapport au prospectif mais ça demande un autre épisode mais est-ce que physiquement c'est possible de se projeter vers un remplacement d'un stock si on négligeait les externalités est-ce que tu est-ce que c'est faisable alors peut-être déjà pour réagir sur le en effet on loupe peut-être le coche etc c'est que en fait ce qui est assez intéressant dans la fin de vente des voitures thermiques à l'horizon 2035 c'est qu'on aurait pu le voir sous deux angles différents est-ce que la fin de vente des voitures thermiques est-ce que c'est avant tout la fin du thermique ou est-ce que c'est avant tout la fin de la voiture quelque part on peut en tout cas décortiquer les deux et en fait très majoritairement en effet c'est évoqué c'est mis en avant dans le sens de fin de vente du thermique mais il n'y a pas du tout l'équivalent de la réflexion sur la voiture alors pour le coup ce ne serait pas pour faire fin de vente des voitures parce que c'est trop trop radical impossible presque par rapport à notre dépendance mais en tout cas de penser les politiques de réduction forte aussi de cet usage-là de penser à la fois le volet technologique et le volet sobriété et aujourd'hui il n'y a que le volet technologique après sur le est-ce que cette transition elle est faisable ce qui est toujours difficile c'est que c'est à certaines conditions en effet à quel point on souhaite ces conditions ou pas à certains impacts environnementaux à certains impacts sur d'autres aspects de la société d'un point de vue économique d'un point de vue social etc quels sont les impacts qu'on a derrière moi j'ai tendance à penser qu'elle n'est pas forcément impossible d'un point de vue physique donc c'est quoi elle est potentiellement possible mais pas forcément souhaitable en tout cas de juste faire cette transition que de 38 millions de voitures thermiques à 38 millions de voitures électriques en France sur les besoins en tout cas en métaux qui est un peu une question centrale d'un point de vue physique sur la transition vers la voiture électrique ou de l'électrification de manière plus globale parce qu'en plus de plus en plus c'est une parenthèse mais qui n'est pas si négligeable que ça on pourra éventuellement y revenir mais de plus en plus y compris les véhicules utilitaires légers donc les camionnettes etc sont comptés dans cette fin de vente à l'horizon 2035 donc déjà c'est des volumes qui ne sont quand même pas négligeables en France on est de mémoire à peu près à 5 millions de véhicules utilitaires légers en France comparé aux 38 millions de voitures mais c'est des véhicules un peu plus gros donc ils consomment un peu plus aussi et de plus en plus les poids lourds aussi sont envisagés davantage en électrique ça encore il y a quelques années c'était très difficile de s'y repérer quelle motorisation quelle énergie allait être privilégiée de plus en plus c'est envisagé que ce sera l'électrique qui sera la motorisation dominante sur ce type de mode de transport là donc avec aussi des besoins de ressources importants après ce qui est difficile c'est à quel point on pose la question des ressources à l'échelle de la France ou à l'échelle plus globale parce que quelque part l'échelle de la France bon ben c'est qu'une toute petite partie de la question en tout cas sur les métaux dans ce qui peut ressortir c'est que potentiellement on peut avoir assez de ressources en métaux pour faire cette transition vers l'électrique donc assez de stock au global mais potentiellement des contraintes beaucoup plus fortes peut-être sur les flux c'est-à-dire je fais souvent un parallèle avec le pétrole là-dessus c'est-à-dire que sur le pétrole on a encore beaucoup trop de pétrole notamment par rapport à nos objectifs climatiques même si on raisonne en nombre d'années qui nous resterait à consommation constante on est sur quelques décennies etc pour autant en termes de flux on a déjà eu des chocs pétroliers dans les années 70 donc c'était pas hier ça fait longtemps qu'on a des contraintes extrêmement fortes en termes de flux sur le pétrole donc on voit en tout cas qu'il y a déjà des contraintes très fortes sur les flux sur le pétrole alors qu'on a toujours tendance à se rassurer avec un stock qui c'est bon il est suffisant etc et je pense que c'est vraiment la même chose et c'est le même parallèle sur les métaux c'est que potentiellement on peut regarder les stocks et se dire non non c'est bon c'est rassurant potentiellement on en a assez pour faire la transition énergétique de manière générale la transition vers l'électrique également mais si on regarde en termes de flux là ça se complique quand même pas mal parce que en termes de flux les prospectives c'est des augmentations des multiplications de besoins alors il faudrait citer tout un tas de chiffres différents à différentes échéances et les différents métaux parce que quelque part dans les transports on se sépare d'une dépendance qui est celle du pétrole donc c'est un peu facile entre guillemets disons en tout cas il n'y a pas trop de ressources différentes sur lesquelles il y a les plus grosses contraintes quand on passe à la question de l'électrique des batteries et des métaux nécessaires aux batteries là on complexifie énormément les choses et le nombre de dépendances et le nombre d'impacts différents selon les métaux les enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir etc d'autant plus qu'on ne peut pas raisonner à technologie de batterie constante parce qu'il y a déjà aujourd'hui une cohabitation de différentes technologies de batterie qui ne nécessitent pas les mêmes métaux et on sait que c'est un domaine qui évolue quand même assez rapidement il y a un certain nombre de changements dans les marchés ou dans le type de diffusion des différentes technologies de batterie aussi selon les types de contraintes qui sont observées en termes de contraintes sociales par exemple il y a eu beaucoup à juste titre de dénonciation du travail des enfants dans certaines mines certaines mines artisanales de cobalt en République démocratique du Congo etc donc typiquement de plus en plus les industriels se sont détournés des chimiques qui étaient intenses en cobalt on cherche à la fois des batteries qui sont plus denses énergétiquement donc qui permettent d'emporter plus d'énergie en même temps qui ne reposent pas sur des métaux critiques qui sont plus sécurisés qui sont plus facilement recyclables qui sont moins coûteuses donc il faut arbitrer entre un peu tout ça on n'aura pas de batterie miracle on n'aura pas de vraiment de batterie sans impact mais en tout cas selon les contraintes qu'il peut y avoir il peut y avoir un peu des réorientations et donc sur ces flux là où c'est où c'est plus compliqué c'est que ça croise un grand nombre de problématiques mais en gros il y a des problématiques de montée en cadence montée en puissance de la production de ces métaux parce que la demande est en très forte hausse sur un certain nombre de métaux qu'il va falloir mettre en production des nouvelles mines ça c'est assez clair au vu de cette augmentation des besoins en métaux et qu'il y a souvent des temps nécessaires à l'ouverture de mines qui peuvent être assez importants entre le moment où on explore et le moment où la mine entre en production donc ça peut aller de 5, 10 ans 15 ans etc c'est ça des fois les ordres de grandeur qu'on peut évoquer donc ça veut dire que sans anticipation si jamais il faut faire des fois du x2 x4 des ordres de grandeur de ce type là dans les 10, 15, 20 ans ça nécessite en tout cas d'augmenter fortement la production avec donc les problématiques de visibilité pour les acteurs des mines d'investir dans ce type de mines là dans un contexte où il y a quand même des incertitudes par exemple sur les chimies de batterie qui vont s'imposer et du coup à quel point investir dans une mine ça va ils vont être sûrs d'avoir leur retour sur investissement quelque part après quelles sont les exigences environnementales sociales qu'on met dans l'exploitation de ces mines là du coup à quel point il y a une certaine acceptabilité ou pas sur les projets qu'il peut y avoir typiquement la question se pose ou va se poser aussi probablement de plus en plus en France à quel point on a des nouvelles mines en France et à quelles conditions sociales, environnementales économiques de partage des coûts des impacts et des bénéfices voilà qu'il peut y avoir à faire ça mais donc il y a des problématiques assez fortes ou des risques en tout cas d'augmentation du prix des métaux ou de manque de défauts d'approvisionnement qu'il pourrait y avoir sur soit tous les métaux de ces batteries en même temps soit sur certains à certains moments et du coup des réorientations qui se feraient entre les chimies de batterie c'est assez difficile d'avoir une boule de cristal pour le coup sur ces sujets-là de savoir comment vont se matérialiser les contraintes mais pour moi c'est assez sûr qu'on aura des contraintes et en fait on a déjà des contraintes sur certains aspects typiquement l'année 2022 c'était un peu la première année où le prix des batteries était en hausse par rapport à l'année précédente c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès forts sur les batteries il y a eu des baisses de coûts des batteries extrêmement importantes c'est pour ça que de plus en plus l'électrification des voitures ou des transports routiers notamment a été de plus en plus envisagé mais en 2022 la hausse du coût des matières premières et d'un certain nombre de métaux a fait que le prix a réaugmenté sur cette année-là alors 2023 il me semble que ça a rebaissé il faudra voir comment ça évolue selon l'évolution du prix des métaux mais en tout cas aussi un autre élément qu'on peut citer sur le fait que le prix des batteries il est mesuré en général en euros ou en dollars par kilowattheure de batterie donc la capacité de stockage de la batterie mais en même temps qu'on a réussi à baisser le coût des batteries par kilowattheure on a beaucoup augmenté le nombre de kilowattheure c'est-à-dire l'autonomie la capacité des batteries qu'on mettait dans les voitures donc les deux effets ont eu tendance à se compenser en partie et c'est un peu pareil sur l'impact carbone des batteries on a eu tendance à faire des batteries de moins en moins émettrices par kilowattheure mais comme on peut le voir comme ça avoir des batteries de plus en plus grosses et bien ça peut avoir tendance à se compenser donc à l'avenir encore une fois c'est à la fois certes profiter des avantages technologiques qu'on peut avoir mais aussi questionner en termes de sobriété est-ce qu'au quotidien on a besoin de voitures qui ont 300-400 km d'autonomie quand l'enquête mobilité des personnes qu'on a en France la dernière enquête qu'on a nous montre qu'en moyenne sur l'ensemble de la population il y a 6 voyages par an et par personne qui sont à plus de 80 km du domicile donc c'est une moyenne sur l'ensemble de la France et il y a des disparités très fortes sur les voyages à longue distance notamment en fonction du revenu mais ça veut dire que du coup il y a une grande partie de la population qui est même en dessous des 6 voyages à plus de 80 km du domicile chaque année donc ça veut dire qu'on aurait quand même un intérêt à essayer de calibrer nos véhicules de penser nos mobilités plutôt sur les trajets du quotidien en tout cas éviter les autonomies de 500-600 km à chaque fois qu'on voit un article de médias qui parle d'autonomie de 1000 km limite c'est le Graal et c'est génial etc mais en fait qui a besoin d'une voiture électrique qui fait 1000 km d'autonomie sans jamais s'arrêter même légalement il faut qu'on s'arrête toutes les deux heures on en avait parlé avec Greg de Temmerman sur cet enjeu de flux et pas de stock avec Olivier Vidal aussi sur cette question avec une manière de penser on pourrait avoir une infinité de matériaux mais au final la teneur devient de plus en plus faible et du coup c'est juste les impacts qui sont démultipliés et on avait aussi parlé avec un autre chercheur Karel Van Acker qui avait fait la prospective de combien de lithium et de métaux on aurait besoin pour faire la transition énergétique en Europe et on était à un facteur de x35 pour le lithium par exemple d'ici 2050 donc on voit que on a une nouvelle accélération qui se projette devant nous oui ça montre que même si jamais on peut le faire est-ce qu'il faut le faire quelque part d'aller que sur le levier technologique en tout cas c'est ça la différence entre est-ce que c'est possible est-ce que c'est souhaitable en tout cas pour moi les réponses ne sont pas forcément les mêmes c'est très difficile de savoir si c'est possible mais même si jamais c'était possible est-ce que c'est souhaitable je veux juste qu'on passe un tout petit moment sur un dernier point qui est celui des imaginaires celui des prospectives tu as bossé sur sur ces quatre transitions enfin ou ces quatre scénarios de transition pour l'ADEME donc génération frugale coopération territoriale technologie verte Paris réparateur quel est le rôle de ces prospectives l'ambition de ces scénarios c'était en effet de projeter des avenirs assez différents assez contrastés des scénarios assez contrastés sur la manière dont on peut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 avec des récits qui sont plutôt axés sur la technologie d'autres qui sont plutôt axés sur la sobriété les changements dans les modes de vie etc et au-delà des conditions de réalisation de regarder quels sont leurs impacts aussi d'un point de vue environnemental sociétal social économique pour voir aussi quels sont les intérêts ou les arbitrages qu'on doit faire à certains moments dans les décisions et ce qui est assez intéressant c'est de se projeter sur finalement les aspects très concrets de la transition alors combien de véhicules électriques quelle quantité d'électricité il nous faudra combien de renouvelables combien de... etc mais c'est aussi quel est le récit qui guide tout ça et comment on fait évoluer en effet ces imaginaires et comment on voit par exemple notre rapport à la mobilité à l'avenir comment évolue notre aménagement du territoire comment évoluent les types de véhicules qu'on utilise quel mode on utilise en tout cas des aspects qui sont bien plus larges et qui essaient de regarder comment on fait évoluer tous ces aspects-là à l'horizon 2050 et en tout cas ce qu'on voit dans les scénarios sur le secteur des transports par exemple c'est qu'il y avait deux scénarios donc davantage sur la technologie qui eux ne permettaient pas par exemple d'atteindre des objectifs à l'horizon 2030 dans le secteur des transports donc c'est en ça aussi où je dis que la sobriété est complètement indispensable pour atteindre ces objectifs d'autant plus que depuis on a rehaussé l'ambition à l'horizon 2030 et donc pour aider à se projeter et voir à quoi pourrait ressembler notre mobilité c'est un peu ça l'intérêt des scénarios de voir quel est le potentiel du vélo quel est le potentiel des changements technologiques quel est le potentiel du covoiturage des transports en commun etc. comment évolue notre mobilité en lien avec l'aménagement du territoire l'évolution des modes de vie etc. pour qu'on puisse aussi développer cette sobriété qui est indispensable donc c'est un peu en tout cas toutes ces questions-là qu'on a pu poser autant que possible en tout cas dans ce projet je finis toujours par demander si tu as des recommandations que ce soit pour un rapport ce fameux rapport des transitions 2050 ou un livre ou un film ou quelque chose que tu aimerais proposer pour continuer un peu les réflexions qu'on vient de lancer maintenant alors j'ai pas forcément de suggestions uniques sur le sujet je pense qu'en effet se projeter dans les scénarios transition 2050 en tout cas si ça intéresse de regarder un peu ce qu'on a mis sur la mobilité l'idée c'était de vraiment un peu décrire l'évolution de notre mobilité ces récits qu'on se raconte à quel point en fait on regarde de manière positive telle ou telle évolution par exemple dans les scénarios très techno ce qui est vu comme positif c'est les véhicules autonomes l'accélération de la mobilité qui est toujours recherchée etc et finalement dans d'autres scénarios plus de sobriété qu'est-ce qui guide l'action finalement ou qu'est-ce qui est vu comme plus positif c'est la proximité dans certains cas le fait de reposer davantage sur l'entraide sur des ressources locales pour réussir à s'approvisionner aussi d'un point de vue par exemple de l'alimentation le lien avec le transport de marchandises etc donc c'est aussi tous ces éléments-là qui sont étudiés dans ce rapport sur transition 2050 et après peut-être en suggestion une que j'ai pu donner mais qui est peut-être un peu plus lointaine historique que j'ai pu évoquer sur la vitesse l'invention de la vitesse de Christophe Studny qui m'a marqué pour le coup en tout cas que j'ai beaucoup pu utiliser et aujourd'hui je trouve ça remet un peu en perspective par exemple le fait qu'aujourd'hui on trouve que ce soit c'est scandaleux si notre TGV qui nous permet de traverser la France en trois heures a dix minutes de retard alors qu'à l'époque il fallait trois semaines pour traverser la France donc c'est quelque part aussi je trouve de prendre cette perspective historique ce qui est intéressant c'est de voir que certes des fois il y a des choses qui peuvent être vécues comme des sacrifices par exemple si on dit certes sur le transport aérien il va falloir de la sobriété etc ce qui interroge beaucoup aussi les imaginaires comment on calait le rapport au voyage aux destinations lointaines à la vitesse pour aller à ces destinations là etc donc je trouve ça permet de mettre un peu aussi en perspective les évolutions qu'on a à mener c'est à la fois des transformations très fortes qu'il faut pouvoir planifier structurer de manière collective en même temps qui ne sont pas si insurmontables que ça si vraiment on se met dans cette direction Merci à vous toutes et tous je vous propose de regarder l'épisode avec Vincent Kaufman sur la question de ralentissement également de nos vies et de nos villes Merci Aurélien De rien merci pour l'invitation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada